Générique Sur notre plateau, il y a deux ans Ousmane Sallou qui est en train de dire le transport aérien et l'île d'Ibrahima Diakha qui est en train de dire l'immobilier. Tout ce que vous avez dit c'est l'actualité. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Les internautes de l'Ibrahima sont dans la jambe sur notre plateau. Bonjour, je vous ai dit et je vous ai dit la vision d'accord TV qui a été fait. Il a été alerté comme nous l'avons fait tout le temps. Nous avons présenté à l'Ibrahima Diakha des administrateurs de patrimoine immobilier des gestionnaires de sinistres en copropriété nous devons parler dans l'actualité et beaucoup aussi dans le groupe de retak. Il a regrouper vraiment tous les anciens élèves de l'école 5, l'école Peking 5. Ils vont se faire des bars, ils vont se faire des centres. Ils vont se faire des indirectements aussi. C'est vrai que nous sommes vraiment comme citoyens pour voir un peu les différents sujets. ils vont se faire des centres. Je vais vous présenter et vous vous présentez si vous avez un internaut pour savoir qui est Ibrahima. C'est Ibrahima c'est tout le temps. C'est tout le temps qui est immobilier je suis administrateur du patrimoine immobilier ou de la gestion immobilière en général mais aussi tout le temps qui est en sinistre pour les affaires de copropriété l'avec ses propriétés pour les deux condombs ou son appartement divisé ou indivis je l'ai pas mal j'ai eu le paix je l'ai aimé je le Verbé je l'ai aimé Il faut le faire et nous sommes très nombreux mais nous présenter pour une autre dalle d'Ousmane Sal il y a des paix C'est ce que vous présentez à nos plateaux et vous présentez à nos internautes. J'ai travaillé dans le transport aérien mais aussi syndicaliste, délégué syndical en même temps que délégué personnel. J'ai aussi voulu l'enseignement, j'ai voulu l'enseignement. J'ai voulu l'enseignement. J'ai voulu l'enseignement pour l'école. J'ai voulu l'enseignement pour l'école. J'ai voulu l'enseignement pour les édicaces de l'enseignement. Ils sont dans la primaire. Ils sont dans le centre de l'éducation. Ils sont en train de les faire avec leurs parents. Ils sont en train de les faire avec leurs parents. C'est ce qui est très bon. On a eu la chance d'avoir des enseignants de marque. En l'occurrence, ce que j'ai pensé aujourd'hui, c'est M. John, M. Ba, le directeur Ran Diaye et M. Mba. Ils sont tous. 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 C'est un peu le plus important que nous faisons. Nous avons fait un peu de temps sur nous. Nous avons donc fait des professeurs à ce moment-là. Nous avons fait des ouvres de la justice. Mais ils n'ont pas écrit la même chose. Nous avons fait des grèves en frère. On n'a jamais vu des enseignants qui ont fait la grève. Mais on a toujours fait pour la même chose que ce qu'on a fait pour la classe. C'est pourquoi les accords ont été respectés par l'État et le Djangé. On a respecté les accords, ils ont respecté les accords. On a dit que les accords ont été respectés par l'État et les accords. Ce sont les accords qui ont été mis en charge. Les accords ont été respectés par l'État et l'État. En tant que parents d'élèves, en tant qu'acteurs de développement ici à Réoumi, vous pouvez vous parler de ce que vous êtes en train de faire avec vous ? C'est d'accord avec Ousmane. C'est ce qu'on a fait ici parce que il y a quelque chose à dire que dans notre vie, il s'agit de ce qu'il 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 s'agit. C'est nous. C'est notre culture. C'est Eashkane qui s'agit de ce qu'il s'agit de la culture dont se tient indiens. Ils sont fiers. Ils ont une fierté dans ce qu'il s'agit de ce qu'il s'agit de l'indien, aussi de Pygmy. La même chose. Si il s'agit pas à Masse. C'est vraiment ce qu'il s'agit de dire à l'agence. C'est ce qui est le pilier de la plus grande importance. L'éducation, c'est la première responsabilité de l'éducation pour les parents d'abord. Parce qu'il n'y a pas d'autre chose à développer la culture. C'est une valeur culturelle, c'est une valeur culturelle. Ça n'existe pas. Je ne l'ai pas vu. C'est une valeur culturelle, c'est une valeur culturelle. Le premier rôle, c'est le rôle des parents d'abord. La responsabilité qu'ils ont pour y arser les enfants de la famille. D'abord, c'est ce qui est le capital. Tu fais de 0 à 7 ans parce qu'il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Si l'enfant de 7 ans, de 7 à 14 ans, de 7 à 14 ans, de 7 à 14 ans, de 14 ans à 21 ans, les parents, de 0 à 14 ans, ont l'obligation de l'éducation. Parce que si l'enfant de 7 ans, il n'y a pas d'école, il y a pas d'école. Il y a beaucoup de personnes qui ont été éthanés. Presque les enfants et les enfants. Il y a ces éléments. Un jour, on voit deux fois les parents qui parlent à leurs enseignants. Qu'est-ce qu'il se passe ? Les enfants, les enfants, etc. Cependant, les enseignants, ils se sont de l'école. Il faut la faire par amour d'abord. Il faut le faire par amour parce qu'on ne l'aura pas qu'il faut que tu fasse l'amour de Dieu, c'est ton enfant et tu lui devrais le faire pour l'écrire pour l'écrire de l'enfant des capacités qui doivent participer le faire et qui vont travailler pour que tu puisses l'écrire le bonheur il faut que tu puisses Mais aujourd'hui, il y a une chose qui a beaucoup de choses comme ça. L'enseignant doit avoir la plénitude de ses pouvoirs dans la classe. Il ne doit pas être dans la classe qui a une demi-mesure. Il doit y avoir ce qu'il doit faire et ce qu'il doit faire. Je reviens en arrière et je reviens à nous parce qu'il y a des repères. Nous, c'est moi, c'est hébreu. Nous, c'est l'enseignant, mais si on les voit, il y a des messieurs. Il y a des comportements. Il n'y a pas d'autre chose dans la classe. Dans la classe, il n'y a pas d'autre chose que dans la maison. Parce que si on les voit dans la maison, il y a un maître. Tout ça rentre dans le processus de l'éducation de l'enfant. Dans notre culture, il y a des choses qui nous envahissent dans notre culture. Nous, nous, les Sénégalaises. Il y a des choses qui nous envahissent dans notre culture. Il faut pas qu'on ait à deux mesures. Il faut qu'on ait une culture occidentale. Personne ne doit pas être d'un homme. Personne ne doit pas être d'un homme. Il y a des choses qui ne peuvent pas marcher. Maintenant, le système éducatif sénégalais. Il y a des détériorations de la classe. Il y a des détériorations de la classe. Il y a des choses qui sont des jeunes. Il y a des choses qui sont des business. Il y a des choses qui sont des politiques. Il y a des choses qui sont des politiques. Et la preuve aujourd'hui, tu vois des enfants qui ont un niveau très faible. Depuis que nous avons regardé les programmes d'ajustement structurel au Sénégal et en Afrique. Chaque fois, tu vois qu'on a sauvé l'année. Chaque fois, on dit qu'on a sauvé l'année scolaire. Mais c'est grave. C'est ce qui est le plus grave. On a sauvé l'année. On a sauvé l'année. On a sauvé l'année. Et de fil à l'année. Voilà. Le niveau de baisse. Le Sénégal, c'est la porte de l'Afrique. Le Sénégal, c'est un moteur en Afrique. Il y a une éducation. 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 Mais sur le plan éducationnel, aujourd'hui, vraiment, c'est ça. On prête le flanc. Quel est-ce que tu as pu faire en classe ? Merci beaucoup sur cette question. C'est une question que je t'ai posée. En tant que parent d'élèves, mais aussi en tant que citoyen sénégalais, tout simplement. Ce que je disais, ça fait des années et des années. Maintenant, il y a plus de 20 ans. On n'a pas eu une année scolaire normale au Sénégal. Primaire-béc, pré-scolaire-béc, secondaire-béc, universitaire, etc. Même la recherche ne marche pas au Sénégal. Donc, l'école sénégalais, il y a un peu de contenu. C'est ce que nous avons fait. Je lui ai dit à Oussma, qui connaît ce que je lui ai dit. En plus, il s'est terminé avec des tchèkai, des tchèkai. La révolution chinoise. Il y a des révolutions. Il y a des révolutions. Il y a des révolutions qui ont été faites. Il y a des révolutions qui ont été récemment. Il y a des révolutions qui ont été récemment. Et qui ont été récemment. Mais tout simplement, nous sommes tous les hommes. Il y a des récomparements d'élèves qui sont préoccupés. Parce que la grève est là. Il y a des révolutions. Il y a des abattus et l'enseigneur. Certaines études ont été récemment. Ça fait des années et des années. On parle de non-respect des accords. L'état qui n'est pas qu'on a fait, on a fait le contraire. Enfin, l'état qui est récemment. Parce que tout simplement, il faut avoir d'éducation. L'éducation il faut компании. Donc, il faut qu'ils y en tiennent. Les économiques s'ils nous disent. Économiquement, etc. Le budget de l'éducation, à la recherche et à l'enseignement, parfois ça frise les trente et quelques pourcents. Le budget de la santé, etc. Mais ici, on ne peut pas le dire. L'école publique, nous sommes tous des produits de l'école publique. L'école publique est à mon sol. Les hôpitaux et tous les services publics. On crée un parallèle à l'école privée. Il n'y a pas de temps. Il y a des paradoxes. Je l'ai vu au Sénégal. Je l'ai dit entre guillemets. Il y a des enfants qui sont venus. Il faut qu'on regarde où l'affaire ne soit fait. L'État est responsable maintenant à 99%. Mais l'enseignement, il faut qu'on aime tout ce qu'ils font. Il faut qu'on puisse faire. Il faut qu'on ait un niveau de vie. L'enseignement doit garantir l'habitat et le logement. Il faut qu'on puisse le garantir. Il faut qu'il n'y ait pas d'argent. Il y a des gens qui ne savent pas. Mais les enseignants sont les mieux payés. Je crois que c'est au Japon. En Corée. En Corée, oui. En Corée, oui. En Corée, oui. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'argent. Il y a un peu de lutte. Et même, il y a un autre, il faut qu'il n'y ait pas d'argent. C'est une chaîne. Il faut qu'elle ne s'écache pas et qu'à l'école. Il faut qu'à l'école, il y a une chaîne. Il faut qu'à l'école. Il faut qu'il n'y ait rien à la rupture. Il ne s'écoutera pas. Avant l'enfant, c'était le village qui était dans mon mari. Le village était en place. Tu es envers par l'école. Le voyage a plein d'une manière de l'enseignement. C'est l'enseignant qui forme tous les droits sur l'élève. Un élève n'a pas le droit. On l'a dit. On l'a dit. Je crois que c'est Amel Alidien. Non, c'est pas lui. C'est Parlamine Diak. On l'a dit. Il peut y avoir deux règles. On l'a dit. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation. On doit former des citoyens à bas âge. On les connaît. 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 On l'a dit. On l'a dit. On l'a dit. Je l'ai dit. Mais ce n'est pas dans l'intérêt de l'État. On l'a dit. 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 Il faut parler de la politique, il faut élever les élections législatives. Il faut élever les élections législatives, les ministères de l'Intérieur, qui ont été élevées par les coalitions, qui ont été élevées par la question de l'élection. Il faut que vous ayez le droit de vous donner la question de l'élection de la politique. Le plan politique, la question est la question de l'amour. La politique, ce n'est rien d'autre que de bien gérer la société. C'est la définition étymologique de la politique. Madame Askan, nous avons fait ce que nous faisons. Quand nous regardons à qui nous a dit, nous avons fait ce que nous avons besoin. Et nous avons fait ce que nous avons fait. Étymologiquement, c'est ça. Nous avons fait ce que nous avons fait. Nous avons fait la première révolution, la révolution Torodo de Tierno Suleymane Ballon. La première révolution, c'est la première révolution de Jules Ferry. On a eu les meilleurs hommes. Aujourd'hui, si nous avons fait ce que nous avons fait, nous avons fait le bonheur. Cheikh a dit que nous ne sommes pas contentes de faire en Sénégal. pour les gens qui ont été prêts à faire parce que Chadi Moulhadim, Cyril Haj Malik, Thiano, Omar Foutou, Mam Limam, etc. nous sommes prêts à faire de leurs enfants et nous sommes prêts à faire de leurs enfants et nous sommes prêts à faire de leurs enfants donc cette politique là pourquoi pas, tu sais que tu es là et tu es là la politique en ce moment la politique de la politique en un temps record on a fait un peu Il n'y a personne qui a dit qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord. Qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord. Qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord. Qu'il n'y a pas d'accord. C'est vrai que c'est vrai que c'est vrai. C'est ce qu'on aime dire et qu'il n'y a pas d'accord. Je pense que le Sénégal est un Malien. Il est aussi un Malien. Il est aussi un Guinean. Il a des mêmes valeurs et de la même culture. Il est aussi un socialiste et de la même vie. Ce qu'il est pour moi, c'est vrai que la crise et la frustration est générale. Ce qu'il est juste est un ras de bol. Il n'y a pas d'une souveraineté. Il veut dire que tu ne l'as pas. C'est ce qu'il est pour moi. Ce n'est qu'un autre chose. On est tous en chef. Il a des autres. C'est une délégation de pouvoir. On voit que depuis bien avant les indépendances, les affaires commençaient maintenant. C'est ce que j'ai dit. Donc si on vit les mêmes frustrations, il y a des changements. Si on le condamne, je crois que c'est un grand théâtre. Il y a des discos théâtrales. Il y a des injustices. Il y a des structures et des ordres condamnés. Quand on a forcé le 3ème mandat, ils étaient tous ensemble. Alpha Condé, c'était la même chose. Les gens ont fait des victimes. Ils ont laissé beaucoup. Personne n'a pas dit. Malissa était la même chose. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'avoir des sanctions. Tout le monde connaît le corridor de Dakar et les autres. Mais je pense que c'est une seule chose que j'ai fait pour le peuple malien. C'est qu'on a pris tous les risques pour s'affirmer. Aujourd'hui, on veut tout ce qu'on a pris. C'est ce qu'on a pris. On a aussi voulu dire qu'il n'y a pas besoin. Ce qu'on a fait, c'est qu'il n'y a pas besoin. C'est ce qu'on a dit au Burkina. C'est le cas du Burkina. Le cas du Burkina est là actuellement. Le cas du Burkina est là. Il est vrai qu'il y a des voisins qui sont prêts. Il y a des voisins qui sont prêts. Il y a des voisins qui sont prêts comme la politique du bon voisinage. Il y a des voisins qui sont prêts comme ça. Ils ont pas prêts comme ça. Le plus intéressant est de voir ce qu'on a pris. Normalement, il a que le faire. Il a pris la maison ou dans la maison. Il a pris la paix d'un autre vie. Mais il est cher à tout. Il est censé croire que la France sur l'auvéné. Il faut que le faire. La crise en fait à l'international, je crois que c'est une grande farce. On parle vraiment de la troisième guerre mondiale. Moi, la troisième guerre mondiale, c'est une guerre mondiale. C'est une guerre mondiale. C'est une guerre silencieuse. Parce que nous sommes ici depuis longtemps. Très très longtemps. Mais nous avons vu que les Américains sont allés au Vietnam. Ils sont allés à un pays. Les Américains sont allés à l'Irak. L'Afghanistan. Les Français sont allés au Libye. Ils font tout ce qu'ils font. Donc, tous les gens ne peuvent pas parler. Ils sont allés à l'Irak. Et Poutine, l'Ukraine, c'est de la Russie. Et je vous le dis, je prends toutes mes responsabilités à le dire. Poutine s'est battu dans le pays. En fait, il s'est battu dans la vie. Je dirais quoi. Poutine s'est équilibré. Il y a beaucoup de choses. Les Américains devraient nous les imposer. Et tout le monde s'est battu autour du gaz. Ils la veulent dire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Il s'est imposé et on l'est fait par force. C'est la géopolitique. C'est une guerre de médias et de presse. Il s'agit de ce qu'on s'est dit du randon. Les Français ne font pas de ce qu'ils savent. Ils ne peuvent pas parler de lui. Pourquoi on leur parle de lui? Il leur parle de Poutine, l'Ukraine, l'Ukraine, l'Ukraine. Donc, ce qu'on veut c'est le dire. Hurtout pour dire du dit, tout le reste. Il y a toutes les sujets. C'est ce qu'on veut. C'est qu'on essaie de trouver une solution durable. C'est un solution de ce qu'on veut arranger les deux parties. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut dire. C'est aussi une sous-région. Et il a dit que c'est vrai que l'oeuvre de la souveraineté a sonné. Comme vous l'avez dit, nous sommes à la tête de l'Union africaine. Les gens ont compris les discours guerriers. Maintenant, ce qu'il faut faire sur le terrain, c'est qu'on ne l'aura pas. Mais on ne l'aura pas, on ne l'aura pas. Mais on ne l'aura pas, on ne l'aura pas. On ne l'aura pas sur le terrain. Qu'est-ce qu'on l'aura? On a pris la sanction et on a continué de travailler. On ne l'aura pas. Parce que les gens ont pris des tables. Les gens ne sont pas là. 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 Je laisse Ousmane qui a été égale. Il a été le plus important. Il a été le plus important pour les portes d'entrée. Il a été le plus important pour les rapports de l'Afrique et la géopolitique mondiale. En fait, quand j'ai parlé de l'Afrique, c'est l'exemple du Mali. Comme mon frère Wahi Ebre Diokhané. En fait, Mali, c'est le peuple. Le peuple qui est venu. C'est ce qui a fait des mobilisations avec l'Imam Diko. Demandez à ce que vraiment nous les libérons. Parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Avec Mali, il y a quelque chose. Il y a des forces de vous protéger. Mais à chaque fois, les djihadistes ne peuvent pas régler le problème. C'est un coup d'éclat. Après que les djihadistes ont fait un coup d'état, le peuple a réalisé un coup d'éclat. Ils sont illégitimes et illégales. Mais en tout cas, le peuple qui est venu, le peuple qui est venu, est venu. Les militaires ont été venus. Et quand ils ne se trouvent pas, dans le pays, ils ont été gérés. Et avec des responsables. Aujourd'hui, nous savons que les Français sont dedans. Mais les Français sont en place. Les Français sont en place. Les Français sont en place. Ils ne 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 sont en place. en France, en Afrique, et plus particulièrement au Mali. Parce qu'ils ont été utilisés comme on a toujours fait. L'Afrique a toujours été dans la vie. L'Afrique a toujours été dans la vie. C'est l'Afrique. C'est le vivier, les ressources minériennes et les forces humaines. Quand il y a des tunnels à Paris et les Affaires, les Africains sont en place. Ce sont les Africains qui ont libéré la France. Combien de Sénégalais sont morts, de Ganaïens et de Maliens sont morts pour la France? Ils disent que 50 Français sont en place au Mali. Ils ont fait une catastrophe mondiale. Alors que des Africains, des centaines de milliers ou des millions d'Africains sont morts pour la France. Et aujourd'hui, même dans l'ancien combattant, l'ancien combattant africain, ils ont fait beaucoup de combattants français. Il n'y a pas d'essayer d'aller au front. Ils ont fait des tirs ailleurs. Aujourd'hui, l'Africain paye 300 euros, l'européen ou le français, mais il est payé à 1500 euros plus. Une fois plus. C'est pour ça. C'est pour ça qu'ils ont dit que le Moussoul est dans leur tête. Maintenant, comme on dit, il y a des générations. Ils ont fait des étudiants et des universités. Ils ont fait des étudiants. 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 Ils ont fait un étudiante des philosophies. Ils ne s'en rendent même pas compte. Vous voyez que tout le temps est venu. Nasseran qui est venu à un étudiante. Il s'en fait un étudiant. Mais quand vous serez, c'est celui qui s'est fait pour faire un étudiant. Il s'en fait en charge. C'est une mentalité qui a commencé à changer les Africains. C'est le Guinée, le Mali et le Ghana. Il n'y a pas d'une règle. Un état n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Nous et Mali, c'est l'Afrique. Le Bismarck a eu tous les problèmes avec la conférence de Berlin. Ils ont balkanisé toute l'Afrique. C'est de l'écoute. C'est de l'écoute. Le Sénégal a été la porte de l'Afrique. Père Joseph Ndiaye a été la porte du voyage sans retour. Combien d'Africains bien portants, ne se trouvent pas les affaires comme les enfants. Ils ont été tombés dans le monde. L'histoire ne ment pas et il a eu raison sur tout le monde. C'est de cette reconnaissance. Aujourd'hui, le monde juif, on les a rendus. Ils ont été la porte de l'Afrique. Ils ont été la porte de l'Afrique. Ils ont été les condamnés. On n'a pas pu porter préjudice. On a porté plus de préjudice à l'Afrique que quiconque sur cette planète. Donc, il n'y a pas de négocier. On les a pas de fait. On n'a pas de part. Mais si on y va, on n'a pas de part. 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 Aujourd'hui, le Mali, mais le port du Sénégal et le Mali, c'est la même chose. Air Afrique, il n'y a pas de part. Il y a des compagnies. Il y a des compagnies qui ont été l'Air Afrique. Ils ont dérangé tout le monde. Ils ont fait une concurrence saine. Mais ils ont tout fait pour neutraliser l'Air Afrique. Et qu'ils ont toujours été l'Air Afrique qui a voulu faire cette mentalité africaine Que c'est qu'ils ont fait une compagnie forte pour l'Afrique. Ils ont tout fait pour l'éliminer. Même la philosophie qui n'a pas été installée avec les satellites pour l'Afrique, ils ont tout fait pour l'écarter. Mais nous devons avoir cette conscience que, Pris à part le Sénégal, devant cette géopolitique, devant le nouvel ordre mondial. C'est un groupe sous-régional d'abord. Afrique du Nord, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, etc. Si on a fait une globalisation de l'Afrique, l'Union africaine n'existe que de nom. C'est parce qu'il y a un problème. C'est parce qu'il n'y a pas de frontières, mais il n'y a pas de frontières. C'est parce qu'il n'y a pas de frontières, mais il n'y a pas de frontières. C'est parce qu'il n'y a pas de frontières. Maintenant, c'est devenu une frontière psychologique. Il faut que nous dépassions cela. Entre les Africains, nous savons que le marché africain est le meilleur marché du monde. C'est parce qu'il n'y a pas de frontières. Il y a des ressources minériennes. Il y a des ressources minériennes. Il y a des ressources minériennes. Il y a des ressources minériennes pour ne pas faire publicité. Les gens, c'est une surproduction. Mais ils ont fait des boutiques de la France. Ils ont fait des rayons, ils ont fait des étiquettes. Ils ont fait des étiquettes. Ils ont fait des produits qui ont fait des rayons, ils ont fait des produits. L'exemple de l'EDK, c'est qu'ils ont compris qu'ils devraient aller à ça. Ils devraient faire des trucs imagés. C'est cette conscience-là qu'ils devraient. Il faut qu'ils se retrouvent. Je suis content de voir Paul Kagame, le Président Makissal et les autres. Ils ont fait un consensus de la question. C'est ce qui est très fort. Aujourd'hui, le Président Makissal est devenu président de l'Union africaine. avant lui, Hablaï Waad a été faits, ils ont fait un signal, on a fait un signal à Hablaï Waad par les tribunes internationales et a dit qu'il fallait les Nations Unies. Ecoutez, arrêtez de nous montrer, vous ne pouvez pas dire ce qu'ils devraient faire. Il y a eu une révolution qui est en train de travailler. Le Président ghanayen l'a fait à une reprise. C'est un peu très fort. On a fait cette saison. On a vu ce contrat dans l'Étiquier international, dans les tribunes internationales. internationales qu'ils s'imposent pour faire des difficultés dans la géopolitique mondiale, ils sont venus à l'université Cheikh Ante Diop que l'Afrique est mal entrée dans l'histoire. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Le nouvel ordre mondial est par force. On le sait bien avant. Mais par rapport à ce nouvel ordre mondial, les gars veulent redessiner la redistribution de l'économie mondiale. Poutine a fait un coup de feu. Il a fait un coup de feu. Il a fait un coup de feu. Parce que moi, il ne peut pas le faire. Le crime, c'est en 2013. Mais les Américains, ils sont venus à l'Afghanistan. Ils ont vu sur la télé, les Afghans ont mis des langages dans les avions. En France, ils sont venus à l'Afghanistan. Ils sont venus à l'Ukraine. Ils sont venus à l'Ibyen. Ils sont venus à l'Aïnité de l'Aïnité de l'Aïnité. Ils sont venus à l'Aïnité de l'Aïnité. Parce qu'il y a un intérêt, un enjeu politique. Mais pour qui m'a dit que si l'Ukraine est en train de sortir de la ville autant, moi je risque d'avoir des problèmes. Comme les problèmes de gaz et d'autres, nous sommes en train de faire des choses. Et le Sénégal, il y a beaucoup de choses en matière de pétrole et gaz. Il y a beaucoup de choses en matière de pétrole. C'est ce qui nous a vu les présidents pour qu'ils nous sortent de sortir de la ville. Nous pouvons sortir de 10 ans depuis que nous nous sommes. Mais depuis 5 ans, nous pouvons venir au Sénégal 6 ou 7 fois. Nous sommes venus parce que tout simplement, l'enjeu de la géopolitique est dans la vie. Il y a des matières premières. Quand il y a des contrats, il y a des forces sur l'enjeu politique. Donc, il ne peut pas être une vache à l'aise. Il faut que les gens se réveillent. Il faut que les gens se réveillent. Ce qu'il est en train de faire, il est juste en train de jauger l'équilibre mondial. Il faut que ce nouvel ordre mondial ne se fera pas sans moi. Et il a raison. Nous sommes en train de se réveiller. Même si nous ne pouvons pas le faire. Dans l'Irak, nous sommes en train d'enrichir de l'uranium, etc. N'est-ce pas ? Donc, tout ce qu'il y a, c'est normal, c'est entre eux. C'est la guerre des forts. Nous sommes en train de se réveiller entre nous, sous-régionalement. Il y a un consensus. 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 Il y a une compagnie africaine unique, c'est une compagnie africaine unique. Ils devraient venir à Paris, par exemple en Belgique. peut-être qu'il y a un problème, ils ont installé le texte. Les textes sont là, on a tout écrit. Dieu a fait le soutien. Il y a des gens qui ont tout écrit. Tout. Il y a des pays africains, pour vous donner l'exemple. Mais ils sont venus à la région, ils sont venus à dépoussiérer, ils sont venus à leur dossier, après ils ont fait une mise à jour, ils ont fait l'appliquer. Donc on a tout pour réussir. C'est un message qu'on lance. Il y a des gens qui disent, c'est un message qui est très important. C'est un message qui est très important. redressement, ajustement structurel, réajustement structurel, réessolonnement de la dette. Tout ça nous a dit. Nous a dit. Maintenant, il faudra qu'on a pris ses responsabilités par rapport à ça, et que la population est maintenant devenue consciente par rapport à ça. Et que ce n'est pas la même chose. Sur le plan intellectuel, sur le plan physique, sur le plan militaire, aujourd'hui, les militaires sénégalais sont les plus prisés en Afrique. Ça ailleurs. Avec le Sénégal, il y a 197 161 km², approximativement. Et il faut que ces soldats-là, ce sont, encore une fois, c'est une occasion de leur rendre un grand hommage. Ah oui, de grands intellectuels. Il faut nous y aller sur le plan international, nous devons les respecter. Parce que, tout simplement, nous devons le donner à un imam, nous devons le donner, nous devons le donner, nous devons le donner. Au passage, nous nous remercions et nous vous remercions. Vraiment, on a une armée nation. M'achat Allah. M'achat Allah. M'achat Allah. M'achat Allah. M'achat Allah. Au passage, je ne peux pas me traiter mon grand hommage et je vous remercie. Dieu leur a dit qu'il y a un grand hommage et qu'il y a un terrain qui a fait un terrain et qu'il y a un terrain. Nous nous sommes tous. Parce que nous avons donné l'éducation, qu'il y a de l'éducation, qu'il y a de la santé. Mais aussi, de remercier la rétac. Donc, dans le retrouvail des anciens élèves de l'école Pekin 5, on peut vivre vraiment une capitale humaine extraordinaire. Il y a des qualités de personnes qui ont des hommes de valeur qui ont été éduqués à l'école 5. Ils ont fait d'aller en bas, d'aller en bas. Je vous remercie aussi tous les enseignants qui ont fait tout ce qu'on a fait. Donc, Dieu leur a fait. Dieu leur a fait. et nous sommes aussi de tous les enseignants et de tous les enseignants. Nous sommes tous les enseignants. Nous sommes tous les enseignants. Nous vous remercions encore une fois. Dieu leur a fait. Il faut évoquer que nous devons s'éloigner. Comme nous l'avions déjà dit, il faut savoir le temps et le temps de faire sortir. Il faut faire ce qui nous a contribué. Nous devons faire tout de suite notre mission. Dieu nous le faut et nous le faut pour permettre notre vie à nous. Nous devons faire tout de suite notre action. Merci beaucoup. C'est vraiment. Allez! Prends-tu un bon travail ? Oui, il faut que vous puissiez vous apporter de la santé. J'ai fait le tout pour les émissions et vous appuyez sur toutes les gens. Elle me demande à la famille et à de la famille. Je vous prie à la famille. J'ai demandé à la famille et à la famille et à la famille. Je suis très belle pour vous, je suis très forte. Je suis très beau et que je vais vous parler sur différents sujets. La dernière fois qu'on a fait un message, il vous a présenté un plateau. Aujourd'hui, nous avons été élus qui a été présenté comme Ousmane Nassalle, et Tamit Ibraham Diokhané, qui a été présenté sur les immobiliers. Nous vous remercions bien sur la disponibilité et le déplacement. Nous vous remercions à la parole à Raphaël Loungenko. Nous vous remercions à un plateau et à vous inviter. Nous vous remercions à la vision Dakar TV.